... Souvent, non. Ce sont des pratiques qui sont plutôt diffuses. Il faut voir aussi que l'Association pour l'emploi des cadres intervient en qualité de diffuseur des offres. Donc il y a déjà un travail qui est fait en amont. Et nous avons, nous, un travail de vigilance que nous faisons avec soit l'entreprise qui diffuse directement son offre, soit le cabinet de recrutement qu'elle aura choisi, pour bien veiller à ce qu'il n'y ait pas de discrimination en fonction du genre, de l'âge, etc. Et on avait de vieux réflexes qui sont demeurés dans le temps. C'est qu'on a tendance à dire un homme de terrain, une assistante. Ce sont, vous voyez, des choses comme ça plutôt qui sont au fil de l'eau et qu'il convient aujourd'hui de corriger. En même temps, dans les pratiques de recrutement en France, on a aussi tendance à privilégier l'expérience ou, à l'envers, l'absence d'expérience. Et le recruteur en France, il aime bien recruter un cadre qui a 35 ans. Action, déjà de la part de nos consultants et consultantes, c'est de la vigilance au quotidien. Deuxième type d'action, nous faisons des formations des recruteurs aux techniques de recrutement. Donc cela nous permet de les sensibiliser à ces pratiques. Et puis en plus, ils sont gagnants parce que le marché étant aujourd'hui relativement tendu, dans beaucoup de fonctions, la diversité est beaucoup plus facile à vendre, la pédagogie passe mieux. Et puis nous avons récemment mis en place un outil qui permet, un logiciel qui permet, de façon industrialisée, d'arrêter dans les textes des offres des références qui ne seraient pas conformes aux codes du travail. Le travail avec la HALDE nous apporte, je dirais aujourd'hui, la mise en convergence des efforts des différents intermédiaires. Je pense que ce qui est intéressant dans l'initiative prise par la HALDE aujourd'hui, c'est de réunir autour d'un même engagement, autour de la table, l'ensemble des intermédiaires. Faire en sorte que nos actions convergent parce que nous avons un travail de fond à faire sur les comportements des uns et des autres. Et c'est là où je crois que cet engagement avec la HALDE aura la portée la plus grande. Nous, nous souhaitons nous engager nous-mêmes personnellement et renforcer cette action de terrain pour faire en sorte que toutes les personnes qui sont en situation de recrutement comprennent bien quel est déjà l'intérêt pour elles de s'inscrire dans cette démarche-là. On recrute d'abord des personnes qui ont des potentiels en fonction du besoin de l'entreprise et non pas en fonction de représentation qu'on peut avoir nous-mêmes de telle ou telle catégorie de personnes. Sous-titrage Société Radio-Canada